Ce trimestre IHP sur la mesure et le contrôle de systèmes quantiques est un peu différent des autres trimestres car l'un des objectifs est de réunir à la fois des expérimentateurs et des théoriciens pour comprendre, analyser et imaginer de nouvelles expériences sur la manipulation et le contrôle de systèmes quantiques. Les objets quantiques dont on parle, ce sont les constitutions élémentaires de la matière et de la lumière, donc les atomes et les photons. Ce sont des objets très intéressants du point de vue de la physique et surtout extraordinairement fragiles. Donc on a besoin d'un ensemble d'outils très particuliers pour les manipuler au laboratoire. Par exemple, on veut essayer d'attraper nos atomes, on veut essayer d'éviter qu'il y ait d'autres atomes de l'environnement qui tapent dessus, donc on va enlever tout l'air qu'il y a autour, on va les mettre dans des enceintes à vide. Ensuite, on va les attraper, on va les refroidir, on va les transporter avec des petites pincettes laser qu'on va fabriquer à partir de tout un tas de faisceaux qui se baladent sur des tables optiques installées sur des pieds antivibratoires. Et une fois qu'on a attrapé nos atomes dans le vide, on va envoyer dedans des photons, des particules de lumière et on va essayer d'apprendre à ces particules à se parler entre elles. Donc on va essayer de faire en sorte qu'une particule transmette à une autre particule de lumière un message qu'on a codé dessus. On va développer les outils, les détecteurs qu'il faut pour sortir cette information de notre gaz atomique. Et c'est pour faire toutes ces opérations de mesure et de contrôle qu'on a besoin des outils mathématiques développés par des collègues comme Pierre ou des modèles théoriques développés par les gens comme Étienne. Simplement parce que ces modèles mathématiques et de physique théorique sont très très différents de ceux de la physique classique. Et c'est tout le principe de ces trimètres EHP que de réunir différentes communautés de chercheurs, des mathématiciens par tradition et dans notre cas des physiciens, dans une série de conférences, de colloques, de workshops et d'événements au verre grand public. Donc le rôle de théoriciens comme moi, par exemple, c'est d'imaginer des nouveaux protocoles, des nouvelles recettes qui peuvent paraître parfois un peu folles aux expérimentateurs et en co-conception avec eux, de les rendre un petit peu plus réalistes, un petit peu plus faisables en incluant par exemple des bruits qu'au départ on n'avait pas voulu inclure parce qu'en général, les théoriciens vont au plus simple. Pour faire voyager nos photons dans notre laboratoire, on utilise des fibres optiques, ces petits câbles que vous voyez ici qui portent à l'exail, et donc ça nous permet effectivement d'implémenter des protocoles de cryptographie quantique et plus globalement des mesures quantiques et d'informations quantiques sur de longues distances. Donc l'exemple phare du domaine, je dirais que c'est la cryptographie quantique, ça permet à des interlocuteurs qui se trouvent dans une longue distance, d'échanger ce qu'on appelle une clé secrète, c'est-à-dire une série de bits aléatoires qui peuvent être après utilisées pour envoyer un message secret avec une sécurité qui n'est pas possible techniquement, donc de façon rigoureuse, avec des ressources classiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada